Bonjour, vous allez bien ? Je suis votre voisine et j'ai remarqué depuis un certain temps que votre PC est connecté à mon réseau Wi-Fi. Je voulais vous demander, en fait, vous me volez mon Wi-Fi, n'est-ce pas ? Pardon, vous êtes là ? Je peux à peine vous entendre. Oui, je suis là. Attendez, on va voir une seconde. Voyons, le problème est que non seulement vous me volez mon signal Wi-Fi, mais en même temps vous téléchargez des tonnes de films. Et ça fait que mon Internet va super lentement. Cela vous dérangerait de télécharger moins de films la nuit ? Ce n'est pas nous, parce que là, déjà, on est en train de dormir, si on télécharge tout de suite. Ok. De toute façon, je suis en train de recevoir les signatures de tous les voisins, de sorte que l'association des résidents puisse installer un réseau sans fil que nous pourrons tous partager. Et de cette façon, nous aurons Internet gratuitement. Vous voulez y participer ? Eh bien, je vous laisse le questionnaire devant votre lettre, et vous pourrez décider, ok ? Mais faisons-les installer le Wi-Fi gratuit pour tout le monde. Répétez après moi. Le Wi-Fi gratuit, maintenant ! Le Wi-Fi gratuit, maintenant ! Ok, d'accord, ça marche. Bienvenue sur Aura Victif ! Oh, t'es trop stylé ! Je suis comment ? Attends, arrête-toi, bouge pas. T'es un Américain. Littéralement un Américain. Tu peux pas être plus Américain que ça. Bon, on vient. Bonjour. Ok. Il faut placer les caméras. Eh, eh, trop frais ! En fait, on est des chercheurs de fantômes. Ouais, je crois aussi. Comment ça peut déjà l'émission ? On n'a pas d'armes. Ouais, clairement, on a de la drogue, c'est tout. L'émission, non pas l'émission, le film qui faisait genre c'était une émission. C'était quoi déjà ? C'était... Brave Encounters, mec. Je me mets directement dans la peau d'un chercheur de fantômes, moi. Attends. Nous sommes ici à la recherche d'esprits malfaisants. Des esprits frappeurs ou encore des poltergeists, comme on les appelle. Avec mon collègue, nous allons placer des caméras un peu partout pour capter les esprits. On a encore deux. Encore deux. Ah. Bon, putain. On dirait que cette pièce a été hantée par des esprits clochards. Il y a des paquets de chips. Comment on va là-haut, putain de merde ? Par là, Redzone. Suivez-moi. J'ai guidé mon pote Redzone jusqu'à dans le moyen d'aller à l'étage supérieur. Ah ouais, ok. Très bien. Qu'une porte de cet étage ne pouvait être ouverte. J'ai trouvé ça bizarre. Voilà, c'est la dernière. Parfait. Trouvez les dix livres. Trouvez les dix livres ? Ouais. On était descendus plus rapidement qu'on était montés, ça c'est sûr. Là, il faut trouver des livres. Il faut trouver des livres. Là, il y en a. Je suis ton père. Je me suis chié dessus. Chut, chut, chut. Tu n'entends rien ? Je ne sais s'il y a quelqu'un qui chante. Marche. Marche doucement. Là, il y a une caméra. Attends, attends, bouge pas, bouge pas. Quelqu'un entre nous a plu ? Eh, un téléphone. Je n'arrive pas à répondre. Bon, on se casse de là, on ferme la porte. Peut-être qu'ils savent pour ouvrir les portes. Là aussi, ça sonne. Allo ? C'est quoi ce bruit ? Je ne sais pas. Ok, viens, là. Bon, là, il n'y a rien. Il n'y a rien. T'as raison. On ferme la porte. Il t'en a vu ! Je l'ai vu. Tu prends de l'édit. Ah ouais, bien, ça va. Attends. On a combien de livres, là ? On en a deux. Mon code, Treason m'a demandé combien on avait de livres. Je lui ai répondu deux. Putain, j'ai cru que c'était un esprit. Attends, là, il y en a peut-être un, là. Je me dis qu'il y a une pièce de mille terre. Il n'y a pas de livres, ici. Attends, on a posé 10 caméras ? On a posé 10 caméras. Est-ce que tu veux dire qu'il y a une autre ? Ah, là, trois. Il y a trois livres. Trois. Attends, ici, il n'y a rien. T'es où ? Trois. Trois, là, on a pris. Trois, ici, il n'y a pas. Et là, bon. Bon, étage supérieur. Voilà. Toutes les porches de l'étage supérieur étaient fermées, comme tout à l'heure. Attends, c'est bon. Ah, il y a une salle de l'autre côté. Il y a une salle de l'autre côté. J'ouvris la porte. On saute. Cette tentative de suicide n'a pas fonctionné. Ah ! D'accord. Je vais parler comme ça. Attends, j'ai vu où... Comment c'est que tu cours aussi plus vite que moi ? Je n'avais pas dit à mon pote que j'avais pris de la dope avant de venir. Il n'en savait rien. Ah, t'as un bloc au-dessus. Bro, t'es où ? Attends-moi, mais... Toi, t'es sûr que t'es pas toujours en train de marcher, là ? J'étais super excité à l'idée de trouver des fantômes. Là, là, là. Ok, je te regarde ça. Oh, la porte s'est refermée ! La télé s'est allumée. La porte s'est refermée, j'ai rien fait. Je ne peux pas ouvrir. Il y avait quelqu'un, il y avait quelqu'un. Il est sérieux ? Il était à côté de moi, j'étais là, comme ça. Comme d'habitude, debout sur le canapé. Pourquoi là ? Pourquoi là, il n'y avait personne à côté ? Mais alors, regardez la télé. Merde. Bon, 4, 4, 5. Suisse ! C'est devenu dangereux de compter. 6, mec. Oh, merde ! Quoi ? Encore ? Réjoune ! Je sais pas où je suis. Il fait quelle couleur ? Je suis dans une pièce, je suis enfermé. Il fait noir ? Il y a une caméra avec moi. D'accord, très bien. Je te vois sur mon radar, t'es censé être... Oh, tu te déplaces sur la map. C'est hyper bizarre. C'est comme dans Poltergeist. Tu te déplaces un peu partout, Redzone. Attends, je viens t'aider. Non, je suis bloqué. Je trouve le bouquin. C'est bon. Vite, sors. C'est bon. Je suis là. Putain, mec. J'étais pas là ? Non. T'étais pas là. T'étais sur la map, t'étais autre part. Comme dans Poltergeist. 7, 8. 8. T'es rien dans le frigo, là ? Oh. Non, je rigole. Tu m'as fait badou. Tiens, forêt. Mon vieux pot, c'est un signe. On a 8, là, non ? Ouais. Attends. 9 ! Il y a un cadavre. Non, putain. Court. Court avant que ça se referme. D'or, oise, open. Une porte, c'est ouverte. Vite. Mec, tu marches trop vite. Attends-moi, gros. C'est... Quoi, quoi ? Il y avait quelqu'un. Attends, il faut faire une chose avec un tour. Mais mec, c'était quoi ça ? C'était quoi ça ? J'appuie sur l'interrupteur, je sais pas ce que ça fait. D'accord. On verra ça après. Bon, gauche ou droite, droite. J'ai le droit de zone. Peut-être, il met tous les interrupteurs. Ça va ? Oh. Putain, j'étais pas au courant. J'ai blessé tout. Qu'est-ce que... 3 doors was in block. 3 doors, 3 portes ont été téléchargées. Je suis flashé. Je suis au début. La même, moi aussi. Voyons, je suis là. Il y a une musique de gay. Ouais. Comme si on s'y est retrouvé, il y a... Red zone. Juste aujourd'hui, alors que ça fait 10 heures. Qu'on s'y était plus... Ah, c'est ça. Red zone. Je t'aime. Je t'aime. Vas-y, viens. De toute façon, tu marches plus vite que moi. Donc, je peux y aller avant toi. Non, tu vois. C'est un délire. Je sais pas. Est-ce que mon personnage est black ? Attends, là, là. Ah ouais, 3 portes ont été déverrouillées. Vous mettre une caméra. Oui. La musique dramatique. En fait, ça nous raconte l'histoire des lieux. Ouais. C'est là. Là, là. Là, mec. Encore une. Voilà. Find a blueprint. It's ready house. Oh, yeah. Ça veut dire trouver une empreinte dans la maison. Trouver une quoi ? Une empreinte bleue dans la maison. Une empreinte bleue. Ça, ce n'est bizarre. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'était quoi ce bruit ? Qu'est-ce qu'il se passe 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 ? Quelle zone ? Qu'est-ce qu'il nous arrive ? Là-haut, là-haut, là-haut. J'arrive. Je crois que j'ai loupé un jumpscaer, c'est ça ? Moi aussi, j'ai loupé. Ouais. Toujours pas grand problème bleu. Les murs sont bleutés, mais ils ne sont pas bleus. Hum, étranger. Qu'est-ce que ça, gros ? Ouais, c'était dans le couloir. Attends, il y a un truc. La blague avait l'air hilarante. Ouais, la blague, t'es pas un peu hilarante du tout, mec. J'ai peur, gros. Attends, viens, on retourne en arrière. Ok. T'es sûr ? Peut-être que... Putain, l'empreinte de mes coups. Peut-être que l'empreinte bleue se trouvait là-haut. Attends. J'ouvre la porte à 3. 3. 3 ? Ah, bah là-bas. En face. En face, c'était pas ouvert avant. En effet, c'était pas ouvert. Oh, il se paie ! Oh, oh, oh ! On dirait que le fantôme s'était cogné un orteil contre un meuble. La porte est ouverte. Bon, c'est intéressant. On est sur la bonne piste, je le sens. Oh, putain. Ok. Elle est énorme, cette maison. Oh, oh ! Putain, putain. Énorme. On prend de bleu. On marche sur la table, comme tous les samedis. On est sur les canapés. Oh, il n'y a rien qui s'y fout. Euh, derrière. Oh, oh ! Oh, tu l'as vue, toi aussi ? Ouais, je l'ai vue. Elle était bonne. Là, là, là ! Ah, merveilleux. On va faire quoi ? Attends une seconde. Put the... Put the blue paint in the board. Put the blue paint in the board. Ok. Vas-y, sens-moi. Je suis trop lent. Ça roule. J'avais décidé de taper un sprint des ténèbres. Personne ne savait vraiment pourquoi. Regarde, regarde. T'es où ? Je suis encore en haut, mec. J'avais décidé d'être un fils de pute. C'est quoi ce bruit ? Je sais pas. J'ai mis les blue prints. Maintenant, il y a quoi ? Une grosse flèche dans ma gueule. C'est marqué. Find a safe. Trouver un coffre. Il nous fallait un coffre. Putain. On l'a oublié un coffre. Putain, pourquoi on descend pour monter ? Franchement. Je sais pas. Comment tu fais pour courir, putain de ta rame ? J'en sais rien. Tu l'as entendu ? Ouais. Je suis en train de louper tous les scripts à côté de toi. Je regarde si il n'y a pas quelqu'un par la fenêtre comme dans... Bah, comme dans Poltergeist. Putain. Ou dans Next. Ouais, You're Next. Oh, j'ai l'impression qu'il y a celui. Je n'ai pas l'impression qu'il y a qui. Bon, vous trouvez quoi, déjà ? Un coffre. Un coffre fort. Ah, là. Non. Je sais pas. Non. Attends une petite seconde. Euh, là ? Là. C'est bien l'endroit où je mettrais mon coffre fort. Là. Putain, on est où ? Je sais pas. Leave the house. Vite ! Cours aussi vite que tu peux. On se revoit dans une semaine. Non, pourquoi ? Il se passe quoi ? Dis-moi, c'est quoi la traduction ? Du chinois. Ça veut dire... Ça veut dire quitter la maison. Non, mais attends-moi, espèce de bâtard. Attends-moi. Il veut une âme. Je suis désolé. Je veux pas que je boite. Est-ce que tu sais ce qu'ils m'ont fait ? T'es vraiment un fils de pute. T'en as mille du temps. On va m'en vendre trop de poids, mec. On va m'en vendre trop de poids. Allez. Oh. Ça se passe quoi ? Euh... On est à l'église. Oh merde. Il nous a une clé. Trouve une clé. Voilà où il y a les fantômes. Ouais, forcément. Ouais, j'ai trouvé. J'ai trouvé ? J'ai trouvé. Les portes de l'enfer. Ok, alors là, ça c'est très bizarre. Trouvez les allumettes. Ok. Trouvez les allumettes dans l'église pour faire cramer les cercueils juste ici. Parce qu'on peut pas passer les cercueils. Ah, ok. Il faut trouver des allumettes. Ce serait comme trouver une aiguille dans une crotte de chien. Où sont les allumettes ? Mon pote pyromane et moi on s'était mis en quête d'allumettes. Fout-le. Tu n'as pas trouvé d'allumettes ? Non. Et c'est là qu'on s'est posé la question existentielle. Où trouver des allumettes dans une église ? Seulement, ce n'était pas une église anodine. Où ? Trouvez. Ah, elles étaient où ? Non, laisse-moi les allumettes. Mon pote pyromane ? Je me suis mis à tracer mon pote. J'allais brûler le cercueil. J'allais le faire. J'allais le faire. Je pense que c'est la fin. On est des pistes de pute. C'est ça. Mon pote, Tradezone et moi, on avait enfin fini d'explorer cette maison hantée. Du coup, on allait explorer la maison en café. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada